Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment parler avec fluidité, comment avoir l'air à l'aise et totalement naturel lorsque vous prenez la parole. Que ce soit lors d'une réunion, une présentation, un entretien d'embauche, peu importe le contexte, vous allez voir qu'il y a certains paramètres à appliquer. Ce ne sont que des habitudes, des automatismes à mettre en place pour que finalement vous ayez vraiment l'air confiante, à l'aise lorsque vous prenez la parole. Juste avant de commencer, je voulais vous rappeler que j'organise un événement qu'ils appellent Confiantes et Convaincantes. Alors si vous voulez y participer, c'est totalement gratuit, c'est un événement en ligne. On va ensemble vivre quatre jours de transformation. Donc chaque soir, on fera un atelier sur un sujet en particulier et le dernier soir, le quatrième soir, on se retrouvera en direct pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Si vous sentez que vous manquez de confiance en vous, que vous avez envie de développer votre charisme, vous sentir vraiment en pleine possession de vos moyens et arrêter de tout le temps douter de vous, eh bien cet événement est vraiment fait pour vous. Pour vous inscrire, c'est très simple. C'est gratuit, il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Alors on commence tout de suite avec mon premier conseil. Si vous voulez parler avec fluidité, qu'on sente que vous vous êtes à l'aise, que vous ne semblez pas avoir peur, ni peur de dire une bêtise, ni peur d'être ridicule, etc. Eh bien vous devez d'abord faire quelque chose qui est contre-intuitif, mais fondamental, vous devez ralentir. Vous devez ralentir le débit de parole, le rythme, et ralentir votre façon de bouger. Pourquoi ? Parce que quand on se met la pression, quand on veut bien parler, bien faire, on veut convaincre, eh bien on est comme ça et on a tendance à partir dans l'agitation. Sauf que l'agitation, ce n'est pas du tout charismatique. Ce n'est pas du tout un signe de confiance. Quand vous êtes dans l'agitation, c'est qu'il y a une tension intérieure, on sent qu'il y a une pression, il y a un stress, et que ça part dans tous les sens. Donc vous en voyez l'image d'une personne qui ne se maîtrise pas, qui ne se contrôle pas, qui ne sait pas gérer ses émotions. Et donc on se dit, une personne qui part en vrille à au moindre coup de pression, c'est quelqu'un qui n'a pas les épaules solides, on ne va pas lui faire confiance. En cas de force majeure, elle ne saura pas garder la tête froide. Donc vous voyez, ça va très loin. La communication, elle passe dans la majorité par le non-verbal, par l'énergie que vous avez, etc. Donc si vous partez dans l'agitation parce que votre objectif, c'est de captiver votre public, que vos interlocuteurs ne s'endorment pas parce que vous avez peur que ce soit soporifique, dites-vous que partir dans l'accélération, l'agitation, c'est vraiment très, très mauvais. Donc premier conseil, on ralentit, on se calme. Donc évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça que j'accompagne mes clientes au quotidien au sein de mon académie en ligne puisque j'ai créé la méthode STER qui signifie système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. Et dans les cinq parties de cette méthode, il y a une partie dédiée à la communication orale et avoir ce côté où j'assume que quand je prends la parole, je mérite d'être écoutée, d'être entendue, j'ai ma place. Ce que j'ai à dire, c'est intéressant. Et donc, tout cet état d'esprit fait qu'on n'a pas peur de ralentir le rythme, de prendre son temps. Et j'avais une cliente que je coachais la semaine dernière et c'était vraiment ça. Elle m'a dit, mais oui, mais tu sais Charmi, quand je ralentis pour être plus compréhensible, être plus audible, quand je ralentis, je me dis, mais est-ce que j'ai le droit de ralentir ? Parce que finalement, je prends plus de temps à mon interlocuteur. Si je vais moins vite, je lui demande plus d'attention, plus d'énergie. Est-ce que vraiment, j'ai le droit de faire ça ? Eh bien oui, vous avez le droit à partir du moment où vous êtes persuadé que vous êtes légitime et que vous méritez, qu'on vous accorde de l'écoute et de l'attention. Donc vous voyez, c'est en même temps des techniques très précises, techniques purées dures de prise de parole, mais aussi tout un système intérieur parce qu'en fonction de ce que vous pensez de vous et du contexte, vous allez orienter vos comportements. Alors tout de suite, on va passer au deuxième conseil et restez bien jusqu'à la fin parce que le troisième conseil est vraiment important et j'aurai aussi quelque chose à vous dire de très important à la fin, mais ce sera seulement pour celles qui arrivent jusqu'à la fin de la vidéo. Donc deuxième conseil, si tous ces sujets vous intéressent, si vous voulez développer votre charisme et votre leadership, avoir confiance en vous et ressentir une paix intérieure, pensez bien vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors le deuxième conseil, c'est que vous devez absolument, vraiment absolument, faire taire la petite voix qui vient vous grignoter de l'intérieur. Alors peut-être que vous vous dites « Non, je n'ai pas de petite voix qui me parle, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que ça ? » Eh bien cette petite voix, vous allez la reconnaître, c'est lorsque vous êtes en train de vous exprimer, vous êtes là, vous regardez votre auditoire, vous parlez, et qu'en même temps, à l'intérieur de vous, vous entendez cette petite voix qui vous dit « Voilà, mais c'est nul ce que tu dis, mais regarde, il s'ennuie, mais tu t'es complètement mêlé les pinceaux. » En fait, c'est un dialogue interne négatif qui est dans le jugement. Donc là, on est vraiment dans l'auto-jugement, vous êtes spectatrice de votre prestation et vous vous jugez négativement. Pourquoi on fait ça ? Eh bien c'est souvent quand on manque de confiance en soi, on manque d'estime de soi ou alors on manque d'expérience, etc. Sachez vraiment qu'on peut faire taire cette petite voix. Je l'avais moi au départ dans mes premières prises de parole, mes premières interventions, mes premières conférences et malheureusement, c'est terrible parce qu'au moment où vous entendez et que vous prêtez attention à cet auto-jugement qui vous parle à l'intérieur, eh bien vous n'êtes plus du tout à ce que vous faites. Et quand on n'est plus à ce qu'on fait, on n'est plus du tout performante en communication parce que le public le sent. On n'est pas à ce qu'on fait, les gestes ne sont pas directement connectés à la pensée, donc les gestes deviennent... Il n'y a plus de gestes ou alors il y a des gestes parasites. Il n'y a plus du tout de cohérence dans la communication non-verbale, plus de cohérence non plus dans la communication paraverbale puisque la voix non plus n'est plus alignée. On n'est plus dedans. Et si vous n'êtes plus dedans, c'est parce que vous écoutez cette petite voix qui vous gêne, qui vous parasite. Et pourquoi vous avez cette petite voix ? Parce que là, c'est un travail plus profond de confiance en soi, etc. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai créé l'académie en ligne parce que je sais qu'une formation aux prises de parole, ce n'est pas suffisant. Je sais, vous me dites que vous faites des formations dans vos entreprises, que vous avez acheté des formations en ligne, prise de parole en public, des techniques de comédiens, d'acteurs et tout, mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que ça dépend de ce que l'on croit, de ce que l'on pense de nous. Ça dépend de plein de paramètres, de conditionnements qui vont nous empêcher de vraiment nous libérer. Parce qu'une personne qui est forte en communication, c'est une personne qui arrive à lâcher prise sur le jugement d'elle-même, sur ce qu'elle envoie comme image, ce que les gens peuvent penser d'elle, etc. Et quand on lâche prise, c'est parce qu'on a confiance en soi, c'est parce qu'on se fait confiance, on fait équipe avec soi-même, on dit quoi qu'il arrive, je vais gérer. Mais pour arriver à ce niveau de confiance, c'est tout un travail qui se fait sur quelque chose de très global et en profondeur. Donc c'est pour ça qu'avec mes clientes, on bosse autant la technique pure et dure de communication, mais aussi, on va chercher la confiance en soi, l'estime de soi, l'alignement et ce qu'on appelle la congruence quand les pensées sont alignées avec le discours et le comportement. Donc, si aujourd'hui, vous avez des difficultés pour vous exprimer à l'oral, gardez confiance en vous, ou prenez confiance en vous parce que ça se travaille, vraiment. Moi, quand j'ai fait mes premières interventions, j'avais mal au ventre, je transpirais, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes, je me trouvais nulle, c'était très difficile. Et aujourd'hui, je peux parler pendant des heures, je peux improviser. Pourquoi ? Parce que j'ai fait tout ce travail et je vois au quotidien mes clientes, mais c'est extraordinaire. C'est la confiance qu'elles prennent et l'aisance qu'elles ont alors qu'au départ, elles étaient tétanisées. Donc, c'est vraiment faisable à condition de s'y mettre, de travailler sérieusement et voilà, de persévérer. Et moi, je suis là pour vous accompagner, pour vous tenir la main, pour vous encourager. Donc, abonnez-vous bien à la chaîne parce qu'on a du travail ensemble. troisième conseil important. Souvent, on me pose la question, mais comment on fait pour rester structuré dans ce qu'on dit ? Parce que parfois, on a tendance à partir dans tous les sens. On commence sur quelque chose et puis ça nous donne l'idée d'autre chose, on donne un exemple puis du coup, on rebondit sur autre chose et on peut se perdre soi-même. Alors, déjà que ce n'est pas simple d'embarquer les interlocuteurs dans le chemin que l'on a décidé, qui nous suivent bien, etc. C'est toute un, comment dire, c'est toute une stratégie de comprendre qu'on n'est pas au petit bonheur de la chance. Ce n'est pas j'espère qu'ils vont comprendre ce que je leur raconte, j'espère qu'ils vont bien retenir ça. C'est vous, la chef d'orchestre. C'est vous qui décidez quels sont les éléments que vous allez mettre en valeur, mettre en relief pour que votre interlocuteur vous suive exactement comme vous l'avez décidé. Mais la difficulté, c'est que quand on est chef d'orchestre, il y a plein de choses à gérer en même temps et si on n'a pas une partition pour rester sur l'analogie, on peut facilement partir dans tous les sens. Donc là, le conseil pour être structuré, c'est vraiment de réfléchir en termes de balises, de repères, vous créez des repères, de créer aussi des images mentales. Mais vous voyez, ce que je veux vous dire là, parce que je n'aurai pas le temps de tout vous expliquer, il faudrait que je puisse vous accompagner, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est vous qui avez les rênes. Vous vous construisez, alors que ce soit une stratégie de points clés, d'image mentale, en fonction de votre fonctionnement personnel, c'est vous qui décidez, c'est vous qui organisez vos idées, votre structure, votre trame pour parcourir votre chemin et ensuite, en fonction de votre tempérament, vous savez que parfois vous allez devoir vous cadrer. Il y a certaines personnes qui vont vraiment respecter la trame, elles ne vont pas chercher, tac, 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 elles vont faire confiance à ce qu'elles ont préparé en amont. D'autres qui, dans la panique, vont douter de ce qu'elles ont préparé avant, donc pendant qu'elles le font, elles vont changer d'avis. Donc là, on a vraiment intérêt à se préparer une trame très, très verrouillée, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on se connaît. Vous voyez, d'où l'importance de travailler sur soi en parallèle. Parce que vous, vous connaissez, vous savez qu'au dernier moment dans la panique, vous risquez de plus dire ce que vous aviez prévu parce que vous doutez que ce soit pertinent alors qu'au moment de la préparation, c'était clair et limpide. Donc là, on va verrouiller la trame en se disant il ne faut pas que je dépasse d'un clou. D'autres personnes qui seront beaucoup plus performantes en se laissant beaucoup plus de liberté, elles savent que si elles verrouillent trop la trame, elles ne vont pas être bien parce qu'elles n'arriveront pas à mettre l'énergie, parce qu'elles auront l'impression d'être en train de réciter un truc. Donc vous voyez, c'est en même temps pas si simple et en même temps, une fois que vous connaissez et que vous connaissez toutes ces techniques, vous devenez une communicante exceptionnelle, vous êtes un poisson dans l'eau, vous développez votre propre style par rapport à votre personnalité, par rapport à votre domaine d'expertise et là, les gens adorent vous écouter parce qu'ils sentent que c'est fluide, que c'est naturel, que c'est facile, que vous vous sentez bien dans votre communication orale. Et dans la méthode STER, ce bloc, le bloc numéro 4 sur ce sujet, je l'appelle l'expression orale assumée. Pourquoi assumer ? Parce que ça change tout. Et pour assumer votre expression orale, il faut assumer la personne que vous êtes. C'est pour ça qu'il y a en même temps les techniques pures et dures et en même temps tout ce travail intérieur. Et vraiment, avoir une communication qui soit fluide et être à l'aise, c'est totalement faisable, totalement... Vous pouvez l'apprendre, vous pouvez le développer. Vraiment, j'ai accompagné tellement de personnes, j'ai vu tellement des profils partir de tellement loin et devenir tellement à l'aise que je peux vous assurer que vous aussi, vous pouvez le faire. Si vous avez des difficultés, que vous dites, bon, là, c'est cool ce que Charlène me raconte, mais waouh, je n'arrive pas à l'appliquer, je ne sais pas par quel bout commencer, eh bien, ce qu'on vous offre, c'est de bénéficier d'un bilan personnel qui est totalement gratuit. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo, vous remplissez un petit formulaire et si votre profil correspond à ce qu'on fait, eh bien, on sera enchanté de vous proposer un calendrier sur lequel vous pourrez choisir votre créneau et vous aurez un rendez-vous téléphonique avec un membre de mon équipe et ça va énormément vous aider. Vous allez faire le point sur votre situation, voir ce qui bloque, sur quoi vous pourriez travailler et on va vraiment vous aider déjà à ce moment-là à avancer. Donc, ne ratez pas cette opportunité, prenez tout de suite votre rendez-vous pour votre bilan personnel et moi, je vous retrouve tout de suite pour une autre vidéo. Ciao !